A tout ce petit vidéo pour rebondir sur ce, pour soutenir particulièrement une personne qui m'est chère, que j'apprécie particulièrement, qui est justement Oleg. Et j'aimerais pouvoir justement un petit peu compléter ce qu'il a dit. Là, il a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près une demi-heure environ, pour expliquer ce qui s'est passé, notamment avec, vous savez, la cathédrale qui se trouve à Nantes. Cette histoire d'incendie, il est revenu notamment aussi sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris et il a très bien expliqué, très bien expliqué, qu'on attaque les symboles, avant d'être la chrétienté, les symboles d'Odin. Alors là, j'ai mis par exemple une capture d'écran pour expliquer que si on prend par exemple la cathédrale de Notre-Dame, on y retrouve évidemment, comme le dit très bien Oleg, et je l'en remercie. Et je suis là aussi pour prendre parti pour Oleg, pour dire, comme Oleg, justement, tous ces soi-disant alerteurs qui sont là, qui parlent des vaccins, qui parlent de ci ou ça, même moi j'en parle, bien sûr. Mais comment se fait-il qu'on ne parle pas de l'origine du bordel dans lequel on est ? On attaque par exemple nos cathédrales, mais pourquoi nous attaquons nos cathédrales ? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Donc, c'est un coup un petit peu de sang, un coup de grisli, de grisli comme vous voulez, pour dire voilà. Quand vous regardez la cathédrale de Notre-Dame de Paris, vous avez bien deux flèches comme il explique très très bien, et vous avez ce symbole. Ce symbole qui ne plaît pas à beaucoup de gens, bien sûr, c'est toujours les mêmes. Ce symbole qui représente Tyre, voilà, Tyre, la rune de Tyre. Et ça, ça dérange énormément, donc il faut détruire la flèche de Notre-Dame. Vous avez vu que la flèche a été littéralement détruite, pas partiellement, mais entièrement. Donc, ils vont être obligés de refaire la flèche. Mais, pour dire, voyez, cette flèche ne sera pas tout à fait comme elle l'était à l'origine. Vous voyez ? Sur la cathédrale de Notre-Dame, il y a aussi Marie qui est au-dessus de Jésus, qui représentait la vraie Trinité, ce que j'appelle la Trinité païenne, qui était la vraie Trinité, qui était le Père, la Mère et le Fils, et non pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est une véritable déformation de la réalité. Voilà. Donc là, je parle avec mes tripes, moi aussi, je parle avec mon cœur pour défendre cette cause, qui est la cause des Vikings, qui est la cause de la culture de la France, qui est là et qui est là depuis des milliers d'années. Donc, arrêtons de faire les hypocrites. Et il serait très intéressant, justement, que ces sonneurs d'alerte, que ces sonneurs d'alerte arrêtent et qu'ils prennent aussi la défense, justement, des païens. Parce que, moi, ce que je vois, c'est qu'on prend toujours la défense des musulmans, des chrétiens, des juifs, etc. Mais il serait intéressant aussi, qui, moi, représente, effectivement, ma propre nationalité de ce que je suis, mes racines païennes, mes racines, même si elles ont été chrétiennes par la suite. En tout cas, une chose est certaine, ça a été fait dans un but bien précis d'effacer tous les symboles, et notamment les symboles odiniques. Bon, arrêtons-nous de leurrer sur ces questions. Il faut étudier la question. Voilà, alors là, je suis un petit peu remonté, parce que nous retrouvons, effectivement, ces symboles odiniques. Vous en avez notamment, par exemple, le marteau, le fameux marteau de Thor, qui est ici. Vous voyez, d'ailleurs, Thor et la justice, vous voyez, c'est bien ça. C'est aussi, notamment, ça représente la balance. Si vous mettez, moi, je l'ai, le symbole de Thor, vous la mettez dans ce sens-là, vous voyez bien que vous avez ce fameux, alors je ne sais plus le nom précis de cette tradition, mais allez faire un tour et vous allez voir. Moi, je m'adresse évidemment aux personnes qui sont intéressées par ce sujet, et notamment mes amis, mes amis, voilà, vikings, mes amis celtes. On dit même queltes. Le vrai terme, c'est queltes, en réalité. Et donc, j'appuie Oleg, parce qu'il y en a assez, de tous ces gens qui sont sur YouTube, là, et puis qui veulent faire la leçon à tout le monde. Alors qu'en réalité, on a visé ça, on a visé la flèche. C'est dommage que je ne retrouve pas ça, mais on attaque actuellement. D'ailleurs, il y a eu, comment il s'appelait justement, notre ami Victor Hugo, qui avait fait la Notre-Dame de Paris, qui est magnifique. D'ailleurs, il y a une collection, je ne vais pas faire de la pub sur NBA qui est en ce moment, qui est la collection de Victor Hugo, où Victor Hugo, justement, prenait, avait été toujours avec Esmeralda, avec l'histoire, vous savez, de Notre-Dame de Paris. Et on voit bien ce symbole de la flèche qui est ici, qui est détruite. On a les deux tours, et on voit bien qu'il y a tout un lien. En fait, on attaque qui ? On attaque les dieux. Voilà, on attaque les dieux, d'ailleurs, comme dans les pubs, dans partout. Et il y en a ras-le-bol, ras-le-bol de ces salopards, de reptiliens, de merde, qui viennent foutre la merde avec la race adamique, celle qui est la vraie race humaine. On en a plein le dos, voyez, de vous, parce que bientôt, vous allez disparaître. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, là, j'ai un coup de sang, parce que je défends, je défends mes racines. Il y en a assez de ces menteurs, de tous ces gens qui déforment la réalité, qui prennent position, qui ne cherchent pas à comprendre. Ça, ils ne savent pas ce que ça veut dire, ça, voyez, ce symbole-là. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est le symbole du dieu Odin. C'est Enki. C'est Shiva en Inde. Alors, arrêtez. Arrêtez. Vous feriez mieux de réfléchir un petit peu dans vos cerveaux, de malade et de déformé. Voilà, donc, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive à des folies, mais absolues, quoi. Vous savez que, je ne sais plus en quelle année, quand il y a eu les Jeux Olympiques, par rapport à ce symbole-là, qui est le symbole du dieu Tyr, voilà, qu'on retrouve, c'est un... D'ailleurs, Oleg, vous l'expliquerez bien mieux que moi, mais j'ai quand même étudié la question. Cette rune, précisément, vous savez qu'il y a une équipe norvégienne qui a été interdite, je dis bien interdite, de skier parce qu'ils portaient, sur eux, un tee-shirt avec la flèche en haut. Voilà, et ça, ça emmerdait, je ne sais pas, l'organisation des Jeux Olympiques à cette époque-là. Je crois que c'était en 2008 ou 2009, quand il y a eu ces Jeux Olympiques d'hiver, et on les a exclus parce qu'ils portaient un tee-shirt avec une flèche en haut. Non, mais je ne sais pas si vous voyez où c'est qu'on en est arrivé aujourd'hui. C'est une folie. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On s'attaque à l'historique de la France, et il y en a par-dessus la tête de tous ces gens qui viennent nous faire des petites leçons de je ne sais quoi, de machin, de truc, etc. Alors oui, j'ai un coup de sang, parce que moi, je ne brûle pas, je ne sais pas, moi, je ne brûle pas d'autres objets, je ne brûle pas des mosquées, je ne brûle pas des... Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, ça suffit. Il y en a par-dessus la tête de toute cette hypocrisie. Et il serait intéressant que ces sonneurs d'alerte, qui se disent être des sonneurs d'alerte, Sylvain Autrota, je cite au hasard, M. Jacques Crèvecoeur, ou peu importe, M. Jean Droque, c'est un peu la même chose, commencent à ouvrir les yeux et à défendre aussi leur patrimoine, à défendre la culture française, et d'arrêter d'être toujours sur d'autres cultures. Ici, c'est la France, ce n'est pas ailleurs, et on défend, on défend ses droits. Vous voyez ? Donc là, on attaque directement qui ? On attaque les symboles d'Odin, les symboles odiniques. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Alors, la cathédrale de Nantes, d'après ce que disait Oleg, elle a plutôt été construite au XVe siècle, donc c'était beaucoup moins, on avait beaucoup moins, si vous voulez, de symboliques païennes dans les églises. C'est ça, on ne vous le dit pas, mais il suffit de rentrer dans une cathédrale de l'église, vous allez voir. Moi, à côté de chez moi, il y a l'église de Notre-Dame, elle s'appelle d'ailleurs Notre-Dame. Eh bien, vous regardez à l'extérieur, vous voyez des symboles païens partout. Ce n'était pas un hasard. Donc évidemment, le païen, parce que ça représentait, quand vous aviez plusieurs dieux ou déesses, vous aviez le choix d'aller vers telle ou telle déesse ou tel dieu. C'était le choix de chacun. Chacun était libre de croire ou de ne pas croire. Les dieux ou les déesses, ce sont tout simplement les extraterrestres qui sont venus il y a très longtemps ici sur Terre. Voilà. Donc, oui, oui, je sais, je délire, mais je m'en fous. Je dis ce que je pense. Vous allez voir, de toute façon, la vérité va arriver dans les années. Je vous le dis tout de suite. Et ça va être chaud, chaud, chaud. Je vous le dis tout de suite. Bon, voilà. Donc, on est là, en fait, arrivé dans une folie où on détruit, on brûle les églises, Notre-Dame de Paris. Ah non. Et là, il y a eu sur une année, je crois, plus de 700 lieux de culte en France qui ont été brûlés. Non, mais je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passe. Donc, ça, c'est une attaque. On n'est plus là dans le... Non, non. Non, non, non. Maintenant, on tire sur nos pompiers à balles réelles. Mais il devient fou, ce monde. Il devient complètement cinglé. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir ses yeux, se réveiller. Pourquoi ? Pourquoi on brûle les églises ? Pourquoi Victor Hugo était charmé par Notre-Dame ? Voilà. D'ailleurs, la flèche, elle est là, d'ailleurs. Je m'emporte tellement qu'on la voit tout à fait ici. Là, voilà. Je ne sais pas si en l'agrandissant... Non, là, ce n'est pas vraiment ça. Ça, c'est autre chose. Vous voyez ? Non. Ça, c'est autre chose. Comme quoi, vous voyez, dès que vous parlez de quelque chose qui, qui effectivement, qui touche à des vérités, eh bien, voilà, on fait des erreurs. Je ne sais pas si l'erreur est humaine, mais là, voilà. Et donc, on a bien cette flèche qui a brûlé. Vous voyez ? C'est clair et net. C'est clair et net. Alors, en 72, je crois que cette église à Nantes avait été aussi brûlée, mais là, elle avait même été bien détruite. À chaque fois, c'est des églises. À chaque fois. Vous voyez ? On voit bien qu'il y a une cabale qui est là, qui commence vraiment à vouloir effacer, effacer les mémoires d'un peuple, effacer les mémoires odiniques. Moi, je le dis et je le répète. On efface les mémoires odiniques. Et voilà. C'est là où on en est aujourd'hui. Eh bien, c'est triste. C'est triste. Merci en tout cas, Oleg, d'avoir fait cette capsule. Ça m'a fait énormément plaisir. Je savais qu'il allait réagir par rapport à ça. Et je le soutiens de tout cœur. Je suis avec lui parce que c'est une personne, c'est un jeune extrêmement cultivé, intelligent, qui a en fait un rôle à jouer. Il est un messager, comme il dit. C'est même la planète entière qui est concernée par ces questions-là. C'est relié d'ailleurs aux Atlantes. Il faut le savoir. Faites des recherches. Vous allez comprendre. Je vous encourage même, pourquoi pas, à lire les livres d'Oleg qui sont très intéressants, notamment pour ceux qui seraient intéressés. Évidemment, je parle aux Gaulois, là. Je parle aux Gaulois, mais aux autres aussi. Ça peut les intéresser, notamment les Hyperboréens face, effectivement, à l'Empire, que j'appelle l'Empire Romain. Vous en avez un autre, c'est Le secret de l'Atlantique, qui a été écrit par John Gerr Spaniti, qui est très intéressant, qui montre la véritable Atlantique et non pas le mensonge qu'on nous raconte dessus. Ensuite, on a aussi un autre livre qui, là, va se rapporter plutôt, je dirais, à l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, Le grand voyage du dieu Soleil, les civilisations vikings d'Amérique, de Jacques Moyer. Très intéressant comme livre aussi. Vous avez le fameux livre que, justement, a écrit, justement, Oleg, Esprit Viking, Notre-Dame d'Odin. Il ne dit pas Notre-Dame de Paris, d'ailleurs, il dit bien Notre-Dame d'Odin, Apocalypse des bâtisseurs. Voilà, des voiles, enfin, des voiles, en quelque sorte. Et encore un autre, il en a écrit d'autres. Et celui-là, j'arrête là, Drakkar sur l'Amazone, où on parle des Amazoniennes, ces fameuses Amazoniennes qu'on a retrouvées. C'est pour ça qu'on a appelé l'Amazonie, qui vient des Amazoniennes, les Amazones, tout simplement. Très intéressant aussi, un livre passionnant. Je vous avoue, je ne les ai pas tous lus, mais franchement, ils sont passionnants. J'en ai lu deux. Et donc, voilà, c'était pour faire un clin d'œil, justement, à Oleg, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas relié sur YouTube et pas suffisamment. Alors, sache qu'Oleg, tu seras un peu plus relié maintenant, parce qu'il vaut mieux être deux que tout seul. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, bien sûr, Oleg, lui, maîtrise très, très bien le sujet. Il étudie énormément de sujets. Allez sur sa chaîne, je vous encourage. C'est Pagan TV. Vous allez dessus. Vous avez Pagan EU, je crois aussi. Il donne des conseils nutritionnistes sur pas mal de trucs. C'est intéressant. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, il avait même fait un stage. J'aurais bien participé à son stage. Je vais voir si je peux au mois d'août, là, en Normandie, justement, où il fait visiter des bâtisses, etc., des anciennes fortifications, des choses intéressantes, notamment avec tout le symbole, le symbole runique. C'est ce que je dis, le symbole runique. Et il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Voilà, vous voyez, on retrouve. Et il faut savoir que, par exemple, ce symbole-là, le symbole d'Odin, c'est une rune. Je ne sais plus le nom. Je crois que c'est Olias. C'est la rune d'Olias, je crois. Il faudrait vérifier d'Olias ou Olias. Cette rune est la rune odinique, en fait, du dieu Odin. Eh bien, vous la retrouvez, comme par hasard, au niveau du sol de la cathédrale. Vous avez des symboles. Et pas que au sol. Vous avez, sur certaines colonnes, vous la retrouvez aussi. Vous voyez ce symbole runique. Parce que je rappelle que ce sont une rune, pas un rune. Et donc, vous avez ce symbole runique et un peu partout dans la cathédrale. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir ses yeux. Moi, je les ai ouverts et je remercie beaucoup. D'ailleurs, de toute façon, j'ai toujours été plus ou moins païen. Voilà. Et que, bah oui, tout ça, ça a été noyé par la religion. Et notamment la fameuse religion catholique romaine, dont, effectivement, César s'en est félicité. Je vous ai dit, on est encore sous le joug de la néo-romaine. Le néo-roman, il suffit de regarder tous les pouces. Alors oui, au fait, là, j'ai fait un petit live tout à l'heure. J'ai pris 20 pouces dans la tête. Je n'ai pas compris. Tous les trolls, là, se sont réunis. Et ils m'ont foutu 20 pouces. Mais ce n'est pas grave. 17 pouces en haut et 20 pouces en bas, c'est bien. Ça veut dire que ça dérange. Et je suis très content, justement, que ça dérange. Désabonnez-vous, d'ailleurs, tous les trous du cul, là. Je n'ai pas besoin de vous. Tous les trolls, vous allez comprendre dans quelque temps ce qui va vous pendronner. Donc, ne vous inquiétez pas. Et donc, oui, à un moment donné, il y a le coup de gueule. On pousse son coup de gueule parce que, voilà, tous ces sonneurs d'alerte, et particulièrement, comme l'a dit Oleg, ces fameux sonneurs d'alerte qui ne parlent pas de l'origine. Il l'a bien précisé. Moi, je l'ai toujours dit. On ne parle pas de l'origine de l'humanité. On ne parle pas de l'origine des vikings. On ne parle pas des Atlantes. On ne parle pas de tout ça parce que ça dérange. Voilà. Et je ferai un live sur ça. De toute façon, vous allez voir qu'il sera très bien préparé. Et je peux vous dire que ça va être du TNT. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Là, je suis un petit peu réveillé. Ce matin, je n'étais pas réveillé. Et pour prendre un petit peu la défense d'Oleg, parce qu'Oleg, on fait de l'obstrancisme. En fait, on le met de côté. On l'isole. C'est la meilleure arme qu'on utilise quand c'est comme ça. Et bien, moi, je me lève. Je me lève pour dire arrêtez. Il faut arrêter. L'écouter. Et vous allez voir que c'est très intéressant ce qu'il dit. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit. Voilà. C'est ses propres recherches. Et je l'encourage à continuer ses recherches pour la vérité. Voilà. Pour la vérité. Et pour les personnes qui sont celtes, qui se reconnaîtront, qui sont celtes. Soyez fiers d'être des celtes, mes frères et mes sœurs. Moi, je suis celtes, fiers de l'être. Je suis breton. J'ai des origines bretonnes. Et je suis fier de l'être. Et je m'en fous des autres, de ce qu'ils peuvent penser. Il y a une pensée odinique. N'oubliez jamais Odin. Quand il a découvert les runes, il était suspendu à ce fameux arbre de la connaissance. Il était resté, je crois, une semaine ou dix jours, neuf jours, suspendu à l'arbre. Et il en a même perdu son œil. L'œil droite. Je crois que c'est l'œil gauche ou l'œil droite d'Odin. Pour avoir donné effectivement la connaissance. Et ces runes, ces runes sont extraordinaires. Vous voyez. Qui donnent la connaissance et qui peuvent apporter énormément de symboles. Ce sont des symboles. C'est vrai. Ce qui est visible est intéressant. Voilà, ça, on est dans ce qu'on appelle les choses visibles. Les choses qui nous parlent, tout simplement. Voilà, c'est de la géométrie. Voilà, j'ai fini de parler. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Alors, c'est en complément avec la vidéo. Alors, en complément, s'il le désire, à Oleg, à ce qu'il a dit. Je ne sais pas s'il m'entendra. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, envoyez-lui le message. Si certains le connaissent. Parce que, voilà, il y a des choses. Il faut ouvrir son cœur, mes amis. Maintenant, il va falloir ouvrir son cœur, ouvrir son esprit. Ouvrir sa conscience et son intelligence. Voilà. De ce fait, je vous souhaite quand même une bonne fin de journée. Et je vous dis à une autre fois. Voilà. Au revoir.